Le problème c'est que même si l'on peut construire face à toutes les techniques d'accélération, face à tous les sprints, face à toutes les flèches qui se lancent en profondeur, la construction ça reste un luxe, ça reste un petit peu quelque chose d'assez superflu. Et même si elle est possible effectivement, malheureusement ça reste un jeu qui privilégie fondamentalement l'efficacité à tous les niveaux. L'EPR, tu n'as pas eu l'occasion de mettre les mains malheureusement, faute de démo et faute de présence dans les locaux. Ouais, faute d'assez de version pour qu'on y joue tous les deux en même temps, en effet. Ça a été un petit peu compliqué en termes de timing, mais je l'ai vu tourner, je t'ai vu y jouer, je t'ai vu longuement y jouer. Et en effet, le sentiment que j'ai eu c'était qu'on se retrouvait face à une... Ouais, 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 clairement, assez clairement. Tu l'as dit, la construction, oui c'est possible, mais non seulement c'est pas encouragé, parce qu'évidemment FIFA c'est un jeu qui va beaucoup se jouer en ligne, et on va, je pense, tu vas en parler longuement, je sais même que tu vas en parler longuement, de l'impact du FIFA Ultimate Team. Ça n'a pas été seulement un impact financier, ça n'a pas été seulement un impact de taille dans ce que ça représente dans le jeu, mais c'est aussi l'impact que ça a eu sur la transformation du gameplay année après année. Je pense que ce tout spectaculaire est vraiment symptomatique de ça. Et puis au-delà du fait que ce soit pas forcément conseillé de construire, c'est pas non plus forcément très élégant. Je trouve que c'est un jeu qui a... On sent que c'est pas naturel en fait, d'essayer de faire tourner, de prendre du plaisir dans la construction, etc. C'est pas forcément, on sent que c'est plus vraiment vers ça que le FIFA se tourne. Comme tu le disais, l'écosystème FIFA Ultimate Team, donc c'est pour ceux qui découvriraient, mais j'en doute, c'est tout le système de cartes à collectionner qui vont permettre de créer sa propre équipe avec des associations qui sont plus ou moins puissantes en fonction des nationalités et des clubs représentés, notamment des ligues représentées, donc voilà pour une présentation succincte d'Ultimate Team. Et forcément, Ultimate Team met l'accent sur l'individualité par le biais de ces cartes, c'est-à-dire que voilà, les statistiques sont extrêmement importantes. C'est elles qui vont faire la différence, qui vont niveler l'écart entre deux joueurs. Voilà, si on n'est pas forcément très bon en ayant un peu de jute et en allant acheter via le système d'enchaire les joueurs qui sont rapides, qui sont puissants, qui sont techniques, on peut un petit peu compenser certains déficits de maîtrise et même creuser l'écart quand on est vraiment très bon comme les joueurs pro. Et du coup, Ultimate Team, comme on le disait, valorise la performance, valorise l'efficacité, valorise certains profils de joueurs. Et tout ça, forcément, ça infuse derrière sur le gameplay de base de FIFA, qui se repose donc un petit peu plus sur l'agilité, sur les dribbles et notamment, surtout, sur la principale caractéristique qui est à nouveau mise en valeur cette année, c'est la vitesse et notamment le différentiel de vitesse que l'on ressent là, tel qu'on le voit actuellement sur ce pauvre triangle, pourtant facile à anticiper. Eh bien voilà, le physique et la vitesse font la différence. Alors, ça fait la différence dans le vrai foot, mais ce n'est pas une différence qui est systématique, c'est des éclairs de génie, c'est à des moments clés d'un match. Forcément, FIFA n'est pas un vrai match, ce n'est pas la même temporalité, mais néanmoins, eh bien voilà, il suffit de lancer un petit peu une flèche dans l'espace et comme je le disais dans le test, il en arrivera toujours quelque chose. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !